Je suis en train de parler de pratique de la vie chrétienne et aujourd'hui j'aimerais terminer. Alors désolé si en termes de temps vous allez retrouver une vidéo de 40 minutes, une vidéo de 30 et puis une vidéo de 15 minutes. C'est pas trop grave, je pense qu'il faudrait se focaliser dans le contenu. Pratique de la vie chrétienne, je nous ai emmenés dans 1 Corinthiens chapitre 9. Je veux vous relire ce texte de Paul qui dit des choses merveilleuses, inspirées par le Saint-Esprit. Paul l'apôtre y dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 9, un parti du verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Paul s'engage à tout faire, à être disponible. Paul s'engage à se mobiliser, à être actif. C'est comme une décision personnelle, volontaire, de tout faire à cause de l'évangile. Il dit afin d'y avoir part. Ça veut dire afin de profiter des bénéfices de l'évangile. Verset 24, il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix, courez de manière à obtenir le prix. » Verset 25, tout lutteur s'impose, toute espèce d'abstinence, eux, pour recevoir une couronne corruptible, mais nous, pour une couronne incorruptible. On comprend maintenant dans le verset 24, le verset 25, le lien que Paul fait dans l'expression et dans la phrase du verset 23, « Afin d'y avoir part », quelle est la part qui motive son action ? C'est de gagner ou de remporter le prix. Tout ce que nous faisons vivre la vie chrétienne, c'est aussi avoir l'idée de la récompense. Vivre la vie chrétienne, c'est aussi avoir l'idée de la récompense. Bien sûr, nous allons tous aller au ciel, bien sûr, Jésus reviendra, il va nous prendre, nous allons monter, mais nous sommes aussi appelés à avoir quelque chose. Et cette chose-là, c'est la récompense qui est directement liée à notre œuvre ici sur terre. Pour cela, c'est important de pouvoir servir Dieu. Verset 26, « Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre de l'air. » Il dit, « Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres d'être moi-même disqualifié. » Quand il dit, « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part », l'idée aussi, c'est d'être un exemple. L'idée aussi, c'est ce que je dis, ce que je prêche, je le vis moi-même. Et si vous vous rappelez, depuis le début de cette série, j'ai dit que dans la pratique de la vie chrétienne, j'ai axé sur deux choses. Premièrement, la négligence. Et Paul, il dit, « Je fais tout à cause de l'Évangile, donc j'évite toute négligence. » Bien sûr, la négligence n'est pas simplement pour les leaders spirituels, le pasteur ou les évangélistes, les prophètes. La négligence, tout le monde doit y veiller, y compris le chrétien lambda, comme on dit souvent. Donc, nous devons, bien sûr, faire attention à la négligence, parce que la négligence nous tue, la négligence nous empêche de pouvoir porter de fruits. Un chrétien qui ne porte pas de fruits, il donne un mauvais exemple. Ok ? Porter de fruits, c'est quoi ? C'est de voir dans sa vie le fruit, les conséquences de la relation avec Christ. Imaginez Psaume chapitre 1. Vous connaissez ce texte qui dit que celui, heureux l'homme qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs, mais qui se tient dans la présence de Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Il est dit qu'il médite, plutôt qu'il médite, qu'il porte de fruits dans la bonne saison. Imaginez quelqu'un qui est à la source, mais on ne voit pas les fruits, on ne voit pas les fruits du fait qu'il est à la source. C'est impossible. On se pose la question. C'est pour cela Jésus avait maudit aussi les fuguiers, pour nous montrer la puissance de la foi, mais aussi pour donner cette réalité derrière. Quand nous sommes dans une saison et que vous ne portez pas de fruits, il y a un problème. Quand vous êtes dans une saison, dans une période particulière avec Dieu et que vous ne portez pas de fruits, ça veut dire qu'il y a un souci. Et le souci, comme je vous dis généralement, vient de nous, non pas de Dieu. Le souci, c'est que vous n'avez pas, nous n'avons pas compris, nous n'avons pas saisi, ou nous ne nous sommes pas allés au bout, au bout de l'exercice, de l'heure de l'exercice avec Dieu. Jésus dit qu'il nous a laissé un consolateur, il nous a laissé un paraclétos, il nous a laissé le Saint-Esprit comme étant notre coach. Jean 16, verset 14, plutôt, oui je crois, verset 14, 13 ou 12, il dit « Il vous enseignera, l'Esprit vous enseignera tout ce que je vous ai dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, j'ai parlé des dangers de la discipline spirituelle, j'ai dit qu'il y a trois dangers dans la discipline spirituelle, j'ai parlé du légalisme, j'ai parlé de l'ascétisme. L'ascétisme, c'est un peu cette idée de la réduction de la matière. Vous savez, j'ai dit que Paul dit « Je traite durement mon corps ». Quand on comprend mal, ce texte peut nous amener à penser que lorsque je m'afflige une certaine souffrance corporelle, c'est que je deviens plus spirituel. La vraie spiritualité, c'est dans l'amour. Et d'ailleurs, la vraie spiritualité se vit dans le repos. La vraie spiritualité ne conduit pas au légalisme, mais la vraie spiritualité conduit à la liberté. Nous sommes libres, mais en même temps, nous sommes disciplinés, nous appliquons la discipline spirituelle. Et quand on est, quand vous avez rencontré des personnes ascétiques, c'est des gens qui vont peut-être présenter une forme d'extrémisme dans la pratique des choses spirituelles telles que le jeûne. Ok ? Ils vont présenter un certain extrémisme dans la forme de consécration et surtout dans la consécration qui engage tout ce qui est corporel. Notamment le jeûne, notamment le fait, par exemple, de faire des veillées de prière, de se lever tôt le matin pour prier. Voilà. Ces choses sont bibliques et c'est encourageant de le faire. Mais ce n'est pas, ce n'est pas, comment, une obligation, une imposition. Ce n'est pas parce qu'une personne prie tous les jours le matin qu'il aura une bonne relation avec Dieu que celle qui prie tous les jours le soir. Et ce n'est pas non plus, ce n'est pas non plus celui qui prie tous les jours à midi qui aura une très bonne relation que celui qui prie tous les jours à 15 heures. Toutes ces choses sont bonnes. Quand vous lisez la Bible, Jésus priait le matin, Jésus, il a fait des nuits de prière et Jésus, il a prié aussi dans la journée. Ok ? Quand vous parcourez la Bible, il y a toutes sortes de prières. Tôt le matin, à une certaine heure dans la journée, ils n'ont pas dormi. Bref, il y a tout. D'accord ? Et quand vous lisez aussi les biographies des gens qui ont vraiment avancé, qui ont porté de fruits dans leur relation avec Dieu, à une période, certains, ils ont beaucoup prié la nuit, certains, ils ont beaucoup prié le matin, certains, ils ont beaucoup prié dans la journée. Bref, tout doit se faire selon la direction du Saint-Esprit. Chacun, comme j'ai dit, trouve le bon tempo avec le Saint-Esprit. Alors, donc, il y a trois dangers, le légalisme, l'ascétisme et la quête d'une connaissance mystique. Le dimanche, je vous renvoie à écouter l'audio. Le dimanche, j'ai parlé de la différence entre la discipline spirituelle et le légalisme. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner... J'aimerais vous donner trois ou quatre raisons pourquoi vous devez, enfin, vous devez, pourquoi c'est important de conjuguer une discipline spirituelle. Ou quelles sont les raisons qui vous motivent, qui doivent nous motiver lorsque l'on pense à la discipline spirituelle. Dans la discipline spirituelle, nous n'appliquons pas le légalisme, nous n'appliquons pas le... comment... cette obligation. Même quand vous vous conjuguez une forme d'obligation personnelle, nous avons dit, comment... dimanche, que c'est dans l'idée de... c'est parce que j'ai un but que je choisis. J'ai un but, je fais le choix. Et mon choix m'emmène parfois à renoncer. Voilà pourquoi quand vous entendez, et je pense aussi que nous, tous les... enfin, les certains... les hommes de Dieu qui ont... qui parlent parfois de leur témoignage, de l'arrière-plan de leur vie avec Dieu, de fois, ils omettent... Hum... quelle conjugaison ! Ils omettent, donc ils... Et là, il y a le verbe omettre. Donc, ils omettent, au fait, certains détails ou la manière dont ils expliquent, ça peut... ça peut... ça peut être mal compris. Quand quelqu'un a un but de pouvoir exceller dans un don spirituel, tout ce qu'il fait, son engagement, tourne autour de son but. Voilà pourquoi le but est tellement élevé, le but le prend tellement au fond de son cœur que ce but, parfois, l'emmène à ne pas dormir, l'emmène à jeûner. Vous voyez un peu la direction ? Donc, ça change totalement l'angle de vue. C'est parce que j'ai un but qui me tient à cœur. C'est parce que j'ai envie de progresser que j'accepte tous les efforts qui me conduisent à la progression. Hum... Chabran de Housa. Parce que j'ai un but, j'accepte tous les efforts. Alors, quelles sont les raisons qui doivent nous encourager à développer notre discipline spirituelle ? Première raison, notre désir de connaître Dieu intimement. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 13. Paul, il dit quoi ? Je fais tout ! À cause de l'évangile, bien sûr. Ça, c'est un Corinthien. Mais Philippiens 3, il dit « Tout ce qui était pour moi, tout ce qui était pour moi un gain, je les ai considérés comme une perte à cause de l'excellence de Christ. » C'est important d'avoir des buts spirituels. C'est important de poursuivre quelque chose. C'est important de poursuivre Dieu. Et dans Dieu, Dieu est lui-même un but et tout ce qui tourne autour de Dieu devient des buts en soi. Première raison qui nous pousse à la discipline, c'est notre désir de connaître Dieu intimement. Et Paul, il dit quoi ? Afin d'avoir part à l'évangile. Je n'ai pas envie de manquer aux fruits de l'évangile. Je n'ai pas envie de manquer. Deuxième raison, pourquoi vous devez vous encourager à la discipline ? Parce que la paresse vous guette. La paresse spirituelle ne guette tout le monde et elle peut arriver à n'importe quel moment. Personne n'est exempté de cela. Rappelez-vous quand j'ai parlé du sommeil spirituel. Tout le monde peut tomber dans un sommeil spirituel. Et la paresse spirituelle, le sommeil spirituel, ce sont des choses qui arrivent doucement. Ça rentre, ça s'installe. C'est comme la poussière. La poussière, elle s'installe toujours, mais c'est après deux semaines, trois semaines, on la remarque. La poussière, c'est ça. Quand vous avez des poussières, c'est que vous n'avez pas passé l'éponge pendant un moment. C'est ça aussi, le sommeil spirituel apparaît. Parce que vous n'avez pas fait une telle activité spirituelle pendant un moment, eh bien, vous avez perdu l'engagement. Rappelez-vous quand je vous parle de l'exemple du sport. Arrêtez de faire le sport quand vous allez reprendre bienvenue les courbatures. Donc, la vie spirituelle, c'est un exercice. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mardi, vous avez prié une heure. Mercredi, vous priez 30 minutes. Jeudi, vous priez, vous avez plus de temps, vous priez 1h30. Vendredi, vous n'avez presque pas du temps, vous priez 10 minutes. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Vomions encore tous les jours. Tous les jours, faire des exercices risque de ne rien faire et le jour où vous allez reprendre d'avoir du mal. D'ailleurs, ce qui est important pour Dieu, c'est la constance et jamais la performance. Le Seigneur aime ceux qui sont persévérants et non pas ceux qui sont performants. Parce que la performance, enfin, ceux qui sont persévérants, d'abord, et non pas ceux qui sont performants. C'est ce que j'ai dit. OK? Même si la performance, Dieu, l'idée de la performance, en fait, c'est, Dieu conjugue la performance d'une autre manière. Troisièmement, pourquoi je dois m'encourager à développer ma discipline spirituelle? C'est un commandement de Paul. Paul nous commande, nous oblige, dans Ephésiens, chapitre 5, verset 18, à être rempli du Saint-Esprit. C'est une obligation. Soyez remplis de l'Esprit. Et quand on est rempli, voilà, c'est un impératif, quand on est rempli du Saint-Esprit, ce qui arrive, on fait facilement les choses. Donc, premièrement, je dis, on est encouragé à la discipline spirituelle parce qu'on désire connaître Dieu intimement. Deuxièmement, parce qu'on évite la paresse spirituelle. Troisièmement, parce que Paul, ou Dieu au travers de Paul, veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Quatrièmement, pourquoi je dois m'encourager à développer ma discipline spirituelle? Parce que ça me prépare à des temps difficiles. Quand on fait, on vit avec Dieu tous les jours, on se prépare, on est prêt pour les temps difficiles. On se nourrit spirituellement et lorsque les moments difficiles viendront, les moments difficiles rencontreront une personne qui vit avec une parole venant de Dieu. Les paroles où Dieu vous fortifie personnellement, ce sont des banques, des banques de données, des banques d'informations qu'il faut toujours garder parce que lorsque vous serez dans des temps compliqués, ça va revenir. Le Saint-Esprit qui a un esprit qui aime rappeler, il vous rappellera ses paroles. Il va vous amener dans votre cahier de rêves, dans votre cahier des promesses pour vous dire « T'inquiète pas, je t'avais dit deux ans avant, je ferai telle chose. » D'accord? Dieu, il aime parler. Et de fois, les promesses, Dieu nous encourage comme s'il précédait des certains temps, des certains saisons. et quand on se retrouve dans des sens et saisons, on ne fait que puiser dans les paroles d'avant. Voilà pourquoi la parole de Dieu est une source de promesses parce que Dieu nous a parlé avant pour certains temps que nous allons connaître. Cinquièmement, pourquoi est-ce que je développe ma discipline spirituelle? c'est pour apprendre à discerner la voie de Dieu dans ma vie. Celui qui médite la loi de Dieu du jour et nuit, psaume chapitre 1, il apprend à connaître Dieu et quand Dieu parle, il connaîtra, il saura. Deux fois, on a du mal à connaître la volonté de Dieu pour un choix quelconque parce que, en fait, c'est lorsqu'on est face à ce choix qu'on veut apprendre à écouter Dieu au moment où c'est avant qu'on écoute Dieu régulièrement et quand on sera devant des choix, on sera plus aguerri. Quand vous êtes discipliné, ce qui se fait derrière, c'est simplement que vous devenez de plus en plus aguerri. Vous travaillez l'être intérieur, l'homme intérieur se fortifie et devient aguerri. Il écoute Dieu par, enfin, je vais employer le terme comme plaisir. Il écoute Dieu parce qu'il est en relation avec lui et lorsqu'il aura besoin de savoir pour sa maman, pour tel voyage, pour tel boulot, il posera la question à Dieu et c'est la même voix qu'il a écoutée dans les mêmes circonstances qu'il reconnaîtra. Et souvent, on cherche à reconnaître la voix qu'on n'a jamais appris à connaître. Et c'est là la difficulté. Voilà pourquoi c'est très important l'intimité, c'est très important la proximité, c'est très important de s'ouvrir, comme je peux dire, gratuitement, sans qu'il y ait un certain problème, un certain besoin pressant. Simplement s'ouvrir pour connaître comment Dieu parle. Et quand on sera dans le besoin, on le reconnaîtra aussi facilement. Que le Seigneur puisse nous fortifier, que le Seigneur puisse nous encourager et nous donner vraiment cette facilité, cet engouement, cette soif, cette constance dans la discipline spirituelle. dernière chose. Pour développer la discipline spirituelle, c'est aussi pour être résistant face aux ruses du diable. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 18, et Jacques, chapitre 4, verset 6 à 8. Jacques parle de résister au diable et il fuira loin de vous. Éphésiens parle de l'armure du chrétien. Comme l'intimité, comment veux-tu apprendre à manier l'arme devant une situation tant quand tu n'as pas passé dans l'entraînement. Un dernier point pour développer une discipline spirituelle, c'est pour être prêt à aider. Pour aider autour de nous ceux qui sont dans le besoin. Et qu'en gros, en fait, ceux qui sont autour de nous, que notre prochain puisse trouver une aide en nous. Chacun de nous est une aide. Comme tout à l'heure, j'ai rigolé, mais c'est quelque chose de très intéressant ce que j'ai dit avec Tatiana. Je fais ton Aaron. Tu es Moïse et je fais ton Aaron. Chacun de nous doit être un Moïse pour l'autre et un Aaron aussi pour l'autre. Un Moïse dans le sens où j'écoute la voix de Dieu pour une tierce personne. J'écoute la voix de Dieu pour Marie. J'écoute la voix de Dieu pour Marie-Josée. J'écoute la voix de Dieu pour Kétia. Je suis prophète pour Kétia. Je suis prophète pour mon épouse. Dans le sens où dans ma relation avec Dieu, le Seigneur me fait part de certaines choses concernant quelqu'un. Et j'aimerais que tous on puisse avoir ce désir d'être une bénédiction sur le plan, bien sûr, spirituel, mais aussi sur le plan matériel pour tout un chacun. Pendant que je rentre trois jours en jeûne, prière, je prie, je prie, je prie, je prie, je sors, j'ai faim. Et là, Tatiana m'appelle. J'y aime. J'ai l'impression que cette nuit, j'ai rêvé ça, ça, ça. J'ai dit, Tatiana, c'est bon. Merci. J'ai compris. Et là, qu'est-ce qui se fait ? Je sais que mes trois jours de prière à sec ont été exaucés. Vous voyez, c'est très, très, très important et c'est là que vous allez, vous sentez que Dieu est bon. Dieu est bon et il écoute vraiment. Il écoute. Vous vous rappelez quand je vous ai donné l'exemple où j'étais en train, un week-end, j'étais un peu triste, un peu abattu. La nuit qui suivait, juste la nuit, en allant me coucher, le Seigneur donne un rêve à Cali et quand Cali m'écrit le rêve, je lis juste les premiers mots du rêve, les premières phrases, paf, j'ai compris que Dieu précisait. Je me suis lévé, il était 8 heures pour prier avant le culte et là, or, j'étais otaké, j'étais juste fortifié et par moments nous sommes découragés, pourquoi ? Parce qu'il nous manque une parole. N'est-il pas écrit qu'il leur envoya sa parole et sa parole les guérit ? Il manque cette parole fraîche, et souvent on pense, c'est vrai que cette parole fraîche c'est toujours les écritures, effectivement c'est les écritures, mais c'est aussi et c'est aussi la manière dont le Saint-Esprit va, dans ta situation, t'apporter l'écriture, c'est ça. La manière dont le Saint-Esprit va prendre Jean chapitre 13 verset 6 et te l'appliquer, et pouf, oh God, Dieu m'a parlé. Ok ? Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à réécouter l'audio. Pratique de la vie chrétienne, comme je dis, la semaine prochaine on va entamer une série sur la délivrance et je crois vraiment que chacun de nous va persévérer, chacun de nous va progresser dans sa vie avec le Seigneur et nous allons tous en bénéficier. Je veux bénéficier de votre progrès autant que vous le voulez de moi. Que le Seigneur vous bénisse. J попадais реplicer à Montmagazie. C'est parti.